Musique de générique Rebonjour à tous et à toutes, c'est Toskilat et Kira pour la suite de la vidéo de Guild Wars 2 Et on va vous montrer dans cette vidéo les BG et l'endroit des brumes là où on arrive pour commencer à préparer justement les BG des gens Donc là on est justement chez les brumes, je dis ça moi Et au fait, comment ça se passe ? On rejoint du coup les brumes ici, via celui-là, donc là on peut quitter ou rejoindre Et donc là j'ai pris mon roder et on voit que j'ai tous les sorts Donc là j'ai tous les sorts, on est niveau 80, on a full vie Et on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, changer d'arme via le billet de la petite flèche qui est ici Donc là j'ai pris espadon et arc long Et on peut changer de pet, on peut avoir deux pets maximum à changer Et on peut choisir le familier via tout ce qu'il y a ici Donc vous pouvez peut-être vous dire c'est quoi ces familier bleu en bas Bah en fait c'est quoi ? C'est la phase où on est sous l'eau Quand on va sous l'eau, nous avons une nouvelle arme par classe Et au fait, c'est nouveau sort, nouveau familier, tout ça, nouveau truc Et ça a des ressorts à débloquer et c'est fort sympathique Donc là moi j'ai mon roder et mon ami joue le gardien Effectivement Avec son bouquin Et du coup on va commencer les BG de suite Donc comment ça se passe ? On est 80, on a les trucs et on va voir toutes les armes, tout ça, tous les sorts On va voir notre petit navigateur JCJ Donc on va tous les serveurs JCJ Hop, on descend un peu Vas-y on va sur le serveur 304, est-ce que tu le vois ? Pierre, trie-le par nom de partie Ça tu verras dans l'ordre des numéros Alors oui Allez, on fait rejoindre la partie C'est parti Bataille de Killo Qui est une map un peu plus désert, un peu plus chaotique par rapport aux autres On voit d'ailleurs, je vais vite fait, par l'image du chargement Certains qui ont connu Guild of Razz 1, ça fait penser un peu à Scallon dans le premier Je sais pas si ça va dire des gens, ceux qui ont joué avec Guild of Razz 1 en tout cas Donc là je suis, je suis qui suis, t'es où, Tchirkyra ? Je suis côté rouge, moi Ah, bah là tu viens me battre contre moi Donc là on voit le groupe en haut à gauche de la carte Et puis bah c'est parti, nous allons un peu découvrir Donc je garantis pas ma puissance dans le jeu, hein, voilà Je suis un peu comme les autres, je découvre un peu la classe Donc le but ça va être quoi du JCJ ? Ça va être de récupérer les points qui sont ici Et augmenter nos points d'équipe que l'on voit en haut Et arriver au plus haut, d'ailleurs c'est peut-être bientôt la fin de partie là Ouais, ouais, 500 points Donc on va justement essayer de vous montrer le maximum de choses en peu de temps Donc il faut récupérer les points, tout ça Et avoir le maximum de points Et là nous gagnons pour l'instant Donc là il y a un allié qui est à terre Mais j'ai pas le reste parce que je vous montre un peu les combats quand même de JCJ Donc voilà, ça se passe comme ça Allez, là je lâche tous mes sorts possibles Je vais le pousser Allez, voilà Donc, elle est montée vite fait en haut il me semble Allez là, voilà Je vais essayer de l'achever Oula, la caméra elle a un peu Elle est partie, elle a refait le tour On est deux à la poursuivre Voilà, donc elle est morte et elle est à terre Donc elle peut continuer à nous taper à terre Mais il faut qu'on l'achève, on voit Hop Voilà, on lui envoie un bâton en appuyant sur F Qui va l'achever Et du coup, pouvoir nous remporter un peu plus de points Oui, il y a une grosse bataille Je vais mettre mon AOE à l'entrée de la zone Donc là on voit l'élémentiste qui vient d'achever son sort électrique, tout ça Donc là je tape une personne qui est au sol C'est pas très logique Hop, j'ai un sort pour la pousser Voilà, je l'ai envoyé dans le décor Tac, tac, tac Je lui lance quelques sorts Voilà, donc la partie vient de finir Dommage, mais on peut continuer à taper un peu Donc, voilà Donc on va commencer un peu la prochaine map Pour vous montrer un peu plus quand même de combat Mais on voit que c'est vachement mouvementé Il faut jouer en équipe Et surtout, bien garder les points Et en fait, chaque sort des autres joueurs Des autres joueurs, ouais, c'est pareil Vont être vachement utiles Pourquoi en fait ? Parce qu'en fait, ils se complètent Il y aura une classe qui pourra faire un voile d'invisibilité Par exemple, le gardien qui peut faire une boule de protection Sur le groupe pour prendre moins de dégâts, etc Et ce qui donne franchement un côté très intéressant Du fait que si on est en guilde ou autre Ça peut vraiment donner des combats fabuleux Et vraiment très prenants Donc là, les portes vont s'ouvrir Et c'est parti Il faut courir, récupérer les points Je vais garder mon ours Il est vraiment sympathique Cette map-là est vachement Mouvementée Parce qu'il y a plus de Bon, je monte volontaire Voilà Équilibrage automatique Ça va être des rouges qu'ils ont peut-être quitté Donc ça m'a fait un chargement Parce que j'ai été volontaire pour pouvoir changer de camp Pour équilibrer Donc je risque d'être J'esque d'être dans les rouges, peut-être Croisant les doigts, comme ça Tu es en rouge ? Ouais, c'est bon, je suis en rouge Eh bah nickel Donc je suis vers le fort Mais on n'est que trois Ah Bon Oula, ça vague un peu On va essayer de faire ce qu'on peut J'ai un petit coup de lag Pas très sympa Oula, je suis dans une pierre Et voilà Un petit coup de lag Pas super sympa Donc c'est parti Donc nous sommes quatre là On va récupérer Il y a un rouge là En face Tu le vois ? Oui Je vais prendre mon espadon Je vais lui sauter dessus Voilà, avec On revient ici Voilà, je vais lui sauter dessus avec mon espadon Tac Tac Je vais reprendre mon arc Je vais le pousser Je vais lui faire ma déluge de flèche Mettre ça Ça va augmenter mes saignements des coups C'est un bonus Donc il faut utiliser Ceci Mettre un piège au sol Voilà Ça va lui faire du mal Viens dans mon boubou si tu veux Attends, je ne peux pas Il est en train de me pousser contre le mur Attends, il faut que je fasse mon sort pour qu'il s'écarte Ok, je vais me heal Voilà, j'ai lancé un sort de heal Et je vais peut-être y aller au cac là Donc je transfère mon épée Je suis tombé Et je pense que je vais aussi tomber à mon avis Dommage, on l'aurait failli quand même Ouais Je l'ai fait bien mal au gars là-bas Donc mon pet continue de taper Donc on peut voir que là on s'est fait tuer Mais quand même bien C'était quand même un joli combat Par contre le mec Beaucoup bloqué contre le mur Je ne connaissais pas sa technique Il m'a fait bien mal Donc là je sors par le côté droit Et j'ai récupéré mon arc Donc c'est pour ça que je n'ai mes risques pas devant Parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts au corps à corps Non, toi Par contre Vas-y, on tue le même mec Hop, je te lâche des flèches Je l'ai tombé Il est mort Il s'est téléporté là au bout Donc il veut jouer à l'arc On va jouer à l'arc Il fait drôlement mal Tu étais relevé ? Oui, j'ai réussi à tuer l'autre Parce qu'on peut tuer les personnes qui sont à terre Si on les tue, ça nous relève Il m'a fait un petit saignement Allez, je vais m'écarter son AE Donc on peut bouger tout en tirant Ouais Ou tirer tout en bougeant Donc je vais prendre mon... Ah voilà, ça, ça fait vachement beaucoup de dégâts Tac Je lui colle tout ce que je peux Dans la gueule Alors reviens ici, arrête d'autant fuir petit Hop, je vais recommencer mon sort de... Ah bah d'accord Ah bah Alors soit il y a un coup de lag là Ou le mec il a disparu Donc je me régène Je m'en prie pour régénérer ma vie Donc on voit que les combats sont très reprenants Les sorts il faut utiliser au bon moment Le mec il s'est déjà barré là-bas Il est là-haut là Je le pousse dès qu'il est à portée Voilà Hop, 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 hop Il résiste très bien Je vais prendre mon espadon Et lui faire un petit saut sur la gueule Tac Tac Je vais générer un peu ma vie C'est qu'il doit aussi utiliser son sort de régène On peut monter Non, non Et mon petit pet qui le poursuit C'est assez mignon Oh je lui ai fait un petit saut dessus Vraiment c'est super sympa Allez je vais lâcher à l'arc Je vais essayer de lâcher à l'arc Hop Je vais le faire pousser par terre Non Ça n'a pas marché Et mon gros Mon plus gros sort sur lui Il résiste vachement bien Voilà Là il est à terre Je ne vais pas lâcher Parce qu'il y a pas mal d'ennemis à côté Je vais m'en charger Je te laisse taper les ennemis comme ça Vas-y Vas-y Je repasse à l'espadon Tac Je le stun vite fait Voilà Ok il est à terre Je vais achever l'autre Donc on voit Voilà une animation sympathique Et il a été achever Peut-être Je ne sais pas Je vais changer de pet Voilà je vais prendre l'autre pet Reprendre mon autre arme Tirer en A-O en l'air Il a pris vraiment beaucoup de dégâts Mais il est presque mort Il est mort J'ai réussi à le mettre à terre Ok Derrière il y a l'autre qui est là Je vais me régénérer Là vous voyez vraiment de très beaux combats Vous avez eu Beaucoup de chance Parce que ça sert quand même D'enchaîner beaucoup de combats comme ça Donc je vais lâcher son pote Ah bah ouais Fuck Je me suis régénéré un peu mais Non je suis à terre Il m'achève le mec Non Je vais tenter de te réanimer Ouais il y a mon pet qui me réanime c'est bon Mon pet m'a réanimé VLM se pète Hop je saute vers lui Donc l'espadron pour un roder On n'y croirait pas On se dit ça Ça y est tout Il tire au loin Mais franchement ça passe vraiment très bien Hop je vais me régénérer Voilà Parfaitement Bien Hop il y a un mec qui l'a fait avant moi Donc ça sert à rien que je continue à le faire Donc là c'était vraiment un très beau combat GG Kira On a bien tenu le coup quand même Mais l'autre roder il était Il résistait pas mal Je sais pas si les gens ont pu remarquer Que tout ce qui là te prenait du heal C'est parce que le gardien peut bien sûr Heal avec certaines compétences D'après ce que j'ai remarqué Il y a deux classes qui peuvent lancer un peu de heal D'après ce que j'ai vu J'ai peut-être pas tout vérifié Ce sont donc les gardiens Et les élémentaristes Qui ont deux sorts de heal en eau Que vous allez voir en World vs World Et c'est vraiment utile Ça peut sauver des vies En attendant que notre sort de heal personnel se régène Donc en fait le sort de heal personnel pour chaque classe Je trouve que ça donne en fait un petit charme Du fait que ça peut Comment dire Ça peut Ça peut faire durer le combat en fait Par contre toi tu Ah c'était un géant Oui bah non Non excuse moi géant Je veux pas te taper Bon arrêtez de tout Donc ça c'est un mob qui est dans le côté JCJ Donc on sait pas pourquoi Peut-être qu'il donne un buff en fait On va essayer de le buter Dégage Voilà je l'ai mis à terre Et mon pet qui est mort Je le réanime Alors qu'il faut pas Moi je vais peut-être mourir bientôt aussi Voilà donc il est mort Et on a eu un buff ou autre non ? Ah si ça nous fait expier quand même On parlait de notre level le PVP Il me semble qu'à l'ancienne bêta Il me semble que ça ne faisait pas XP Les BG En fait depuis la mise à jour Je pense qu'ils ont mis un niveau Pour le PVP Qui perd un ultra je pense De débloquer certaines armes Certaines armures Plus fortes que les premières Qu'on peut avoir D'accord On se fait le mec du fond là-bas là ? Ah bah c'est fini Qui c'est qui a gagné ? L'équipe bleue Donc on a perdu Donc on va se rejoindre tout de suite Sur une vidéo du World vs. World Et merci d'avoir regardé cette vidéo A tout de suite